Je vous ai dégoté des produits incroyables qui vont changer votre été pour le mieux. Petit avertissement, mes fenêtres sont ouvertes, il y a le bruit de la rue, j'habite en ville, je suis vraiment désolée, je ne peux pas les fermer parce que j'ai beaucoup trop chaud et que ma clim n'est toujours pas réparée. Voilà, désolée d'avance parce que je sais que c'est ultra chiant, mais je vous assure que c'est vraiment moins chiant d'entendre les bruits de la rue que de m'entendre râler parce que j'ai trop chaud. Ah, c'est super, j'ai plein de rouge à lèvres sur les dents, c'est une horreur. Ah, c'est super, j'ai plein de rouge à lèvres sur les dents, c'est une horreur. Vous savez pourquoi ? Parce que je n'ai pas fait ça. Quand on mettez du rouge à lèvres, il faut toujours enlever ce qu'il y a dedans, sinon ça se dépose sur les dents et c'est dégueu. Allez, on va commencer. Alors j'ai classé en plusieurs catégories, il y aura des produits corps, produits make-up, produits cheveux et produits divers. Voilà. Alors c'est possible que dans la prochaine vidéo que vous voyez où je réalise ce maquillage, parce que j'ai fait un tuto, j'ai plein de rouge à lèvres sur les dents parce que je n'ai pas vérifié. Ce sera la prochaine vidéo, normalement. Bref, allez, on va commencer avec la catégorie corps. L'indispensable pour l'été, c'est vraiment de prendre soin de votre peau parce qu'elle est exposée au soleil. Donc bien sûr, il faut la protéger, mais ce n'est pas de ça dont je vais parler. Pour avoir un joli bronzage uniforme et qui dure longtemps, il faut exfolier sa peau. C'est bien de le faire toute l'année, mais particulièrement en été parce qu'elle pose des sèches un peu plus vite. Et le nouveau gommage de chez Fenty à la cerise, je m'étouffe tellement il est incroyable. L'odeur est merveilleuse et la texture, j'adore. Alors, moi, j'aime beaucoup les gommages qui sont très granuleux, qui grattent bien. Et ça, c'est exactement le cas sans être trop granuleux. Vous voyez, il y a un juste milieu à avoir. C'est une texture qui est rouge cerise comme ça. Vraiment, j'adore. Je ne sais pas à quel point c'est vraiment ultra chiant d'avoir la rue dehors. Donc vraiment, je suis désolée parce que j'enchaîne les vidéos. Peut-être que c'est vraiment beaucoup trop chiant, mais bon, c'est la vie. Écoutez, voilà ce que ça donne. Enfin, vous ne pouvez pas voir vraiment que ça gratte, mais il y a vraiment des pleins de petits grains. Vous savez, des fois, les gommages, il y a genre 2-3 grains et on a juste l'impression que c'est un gel douche. Ben, ça, ce n'est pas le cas du dessous. Là, vraiment, j'aime trop. Franchement, j'aime trop. Et l'odeur, ça ne fait pas du tout cerise chimique incroyable. Vraiment incroyable. Et le packaging, je déteste les gommages qui sont en peau. Parce que quand vous mettez votre main dedans, vous mettez de l'eau toujours. Et quand vous finissez le pot, il est toujours un petit peu dans la bouillasse de l'eau que vous avez mis tout au long des utilisations. Là, comme c'est un tube, il n'y a pas ce problème. Franchement, un 10 sur 10, j'adore. Ensuite, un incontournable de l'été, c'est l'huile pailletée de chez Nuxe. Je pense que vous connaissez tous ce produit, mais il est incroyable. Alors, c'est important d'hydrater bien votre peau. Et avec ça, alors vraiment, ça sent l'été déjà. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un spray. Et elle est pailletée, nacrée, c'est ici. Ça apporte vraiment un joli hâle sur la peau. Mais vraiment, c'est adapté à toute l'incarnation. Vous voyez, sur moi, ça ne fait pas du tout une tâche orange. Et je ne pense que vous ne verrez pas. Mais ça fait vraiment des légers naques, c'est scintillant. L'odeur, c'est vraiment l'été. Franchement, c'est incroyable, ça, au bord de la piscine, pour hydrater votre peau avec le soleil dessus. C'est magnifique. Ou même le soir, appliquer sur votre décolleté pour ajouter des petites nacres. J'adore, vraiment. C'est une huile sèche, donc elle ne va pas rester trop grasse. Elle perd quand même assez rapidement dans la peau, donc c'est assez agréable. Il y a d'autres huiles qui peuvent rester un petit peu trop en surface. Et ce n'est pas le cas avec celle-ci. Et les nacres ne sont pas trop grosses. Ce n'est pas des grosses paillettes. C'est vraiment une petite nacre en légèreté. Enfin, juste tout qu'il faut, je trouve. Dans les senteurs emblématiques de l'été, on a, bien sûr, le Monoeil. Et le parfum Monoeil de chez Yves Rocher. Incroyable. Vraiment incroyable. C'est la meilleure odeur de Monoeil au monde, je trouve. Il sent trop, trop bon. Et franchement, il tient vraiment super bien. Il y a toujours des offres, en plus, chez Yves Rocher. Moi, je suis allée l'acheter en magasin. J'ai eu, je crois, il y avait le deuxième parfum à moins 50% ou un truc comme ça. Enfin bref, c'est un peu comme The Body Shop. Il y a tout le temps des offres. Et il ne coûte vraiment pas cher pour un parfum. Enfin, vraiment, je l'adore. Ah, j'ai l'impression que je suis en vacances déjà. Très important, protégez votre peau du soleil. Je vous l'ai dit. Donc, crème solaire, voilà. Mais vous pouvez aussi prendre sur vous ce genre de petit stick. Là, c'est un stick de chez Adarma en SPF 50. C'est vraiment l'idéal pour les zones fragiles, style les lèvres, les tatouages ou pour faire des petites retouches, je ne sais pas, dans votre cou, par exemple, sur les mains. Voilà. C'est vraiment indispensable. J'en ai toujours un sur moi. Et celui-ci est vraiment très bien. Il est totalement invisible. Et il est tout petit. Il résiste à l'eau. Il se met dans n'importe quel sac, sans encombrer trop. Et il est sans parfum. Voilà. Ensuite, après soleil, le soir, avant de mettre la peau qui est un petit peu échauffée et tout, même si on s'est protégé, il nous faut un lait solaire. C'est vraiment... Moi, c'est mon petit plaisir de l'été, de prendre vraiment... C'est tellement agréable quand la peau, elle est un peu échauffée. Mettre un truc un peu rafraîchissant le soir qui va vraiment réhydrater la peau. C'est super agréable. Et celle-ci de chez Garantia, elle est fraîche. Elle est légère. Elle est tout ce qu'il faut. J'adore. Alors, c'est un spray, donc c'est très facile à appliquer. Moi, j'aime beaucoup. Et elle pénètre vraiment facilement. Et surtout, on a un effet vraiment frais sur la peau. C'est trop agréable. L'odeur, elle est assez légère. Sans pas le monoeil ou quoi que ce soit, mais bon. On en a un peu marre au bout d'un moment. Mais elle est super agréable. Elle pénètre super vite. Elle ne fait pas gras. Le format, moi, j'aime beaucoup en spray comme ça. Je trouve ça très, très pratique. Je me mets, hop, partout sur le corps en une fois. Et ensuite, je fais pénétrer avec mes mains. C'est très rapide. Et elle calme énormément. Et surtout, ce que je trouve intéressant dans cette brume-là, c'est comme je vous disais, c'est cet aspect frais qui va vraiment venir apaiser un petit peu la peau échauffée. Ou même si vous avez des coups de soleil. Alors après, ça ne suffit pas si vous avez des coups de soleil, évidemment. Mais c'est agréable, en fait. Et pour finir, dans la catégorie corps, un indispensable de l'été, vraiment, je veux que tout le monde en ait sur soi. C'est les brumes solaires. C'est super important. Mais ça vaut pour toute l'année. Mais là, c'est l'occasion parce que vous êtes intéressés par tout ce qui est crème solaire. Donc, j'en profite vraiment pour en remettre une couche. C'est super important de protéger sa peau du soleil toute l'année. Alors, bien sûr, le corps, quand on est en hiver, il n'est pas explosé. Mais le visage et le cou et les mains sont toujours exposées. Et moi, ce que je trouve vraiment parfait, si jamais vous n'arrivez pas à intégrer dans votre routine de mettre de la crème solaire classique, voilà, vous n'y arrivez pas, j'en sais rien. Les brumes, c'est le mieux. Celle-ci, de chez Garnier, elle est enrichie en acide hyaluronique. Elle se met parfaitement après le maquillage. J'en ai toujours sur moi, en plus du stick, pour venir rafraîchir, enfin, rafraîchir, remettre de la protection solaire. Si je suis maquillée ou non, d'ailleurs, parce que je trouve ça très pratique. Quand vous êtes, je ne sais pas, la journée, vous vous baladez, vous êtes resté longtemps au soleil, vous n'avez pas envie de vous laver les mains pour pouvoir appliquer la crème, etc. Après, ça colle, etc. Enfin, voilà, c'est chiant. Franchement, les brumes, vous sortez ça, vous n'avez pas besoin de vous laver les mains. Il n'y a pas de microbes. C'est trop pratique. Ça ne fait pas de film blanc. Ça protège super bien. Celle-ci, vraiment, mon coup de cœur de cette année. Mais depuis des années, j'utilise celle de chez La Roche-Posay. C'est exactement le même format. Ils sont chez L'Oréal tous les deux. Les deux formules sont très bonnes. J'ai une petite préférence pour les formules des solaires La Roche-Posay parce qu'ils sont vraiment experts là-dedans. Mais celle-ci, elle est très, très bien. J'en ai déjà utilisé un pot en entier, enfin, un spray en entier. Et vraiment, je l'aime beaucoup. Elle est vraiment super. Elle est un peu plus parfumée que La Roche-Posay. Vous pouvez aussi La Roche-Posay l'appliquer par-dessus le maquillage. Même s'il n'y a pas marqué Over Makeup, ça marche très bien. Je l'ai fait pendant des années. Je continue à le faire. Mais vraiment, ça, incroyable. Ensuite, on va passer à la catégorie cheveux qui va être assez rapide parce que je n'ai qu'un seul produit à vous montrer. C'est ce produit que j'ai découvert l'année dernière de chez Color Wow. Ça s'appelle le Pop & Lock Fini Haute Brillance. Ça va venir contrôler les frisottis, mais surtout, ça va venir protéger des UV. Donc, ça protège les cheveux. Il faut aussi les protéger du soleil. Le soleil, c'est de la merde, de toute façon. Ça abîme tout. Ça, c'est un produit qui est pailleté. Donc, ça ajoute des petites paillettes sur vos cheveux. Vous pouvez mettre ça, par exemple, vous sortez de la mer ou vous sortez de la piscine. Mettre ça sur vos cheveux mouillés pour qu'ils sèchent sans avoir une touffe comme ça ou des frisottis. Enfin, vraiment, les cheveux mousseux. Ça va empêcher ça. Et en plus, ça ajoute des petites paillettes dessus. C'est trop beau. On adore. La texture, c'est vraiment un peu en gel. J'espère que vous verrez bien parce que c'est assez transparent. Et c'est vraiment des petites nacres. Et alors, l'odeur, ça sent tellement bon. Alors, ça sent pas du tout le style monoï, vanille et tout ça. C'est beaucoup plus frais. C'est vraiment exactement le genre d'odeur que j'adore. Style un petit peu citronné avec des fleurs blanches. Vous voyez ce genre de truc ? Oh, j'adore. Incroyable. Et franchement, ça hydrate très bien les cheveux aussi. Et il va également aussi protéger de la chaleur. Donc, c'est-à-dire des appareils chauffants, lisseurs, etc. Bon, on en utilise peut-être moins en été. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment un produit génialissime que j'ai beaucoup mis l'année dernière. Et que je remettrai donc cette année. Vous pouvez aussi l'appliquer sur cheveux secs, bien sûr. Il faut mettre un petit peu moins. C'est vraiment une texture un petit peu entre le gel. Et vous savez, quand vous massez, ça devient un petit peu huileux. Vous voyez ? Donc, sur les pointes, par exemple, c'est trop bien. Le gros plus, honnêtement, pourquoi j'ai acheté ce produit-là et pas un autre ? Parce qu'il y en a plein aujourd'hui sur le marché qui protègent les cheveux d'anti-frisottis et de la chaleur et des UV. C'est parce qu'il y a des paillettes dedans, honnêtement. Ensuite, on va passer à la catégorie make-up, qui est la catégorie la plus fournie. Quoique, si, je pense que c'est la plus fournie. On va commencer avec cette base de chez NYX, la Freezy, que j'ai reçue il n'y a pas longtemps. Elle est trop bien. Franchement, je l'ai essayé 3-4 fois déjà. L'aspect frais reste bien sur la peau. C'est tellement agréable quand il fait chaud, qu'on doit se maquiller, qu'on n'a pas forcément envie de mettre trop de trucs sur le visage. Oh, ça, ça rafraîchit. C'est trop bien. La texture, elle est... Vous ne la voyez pas, parce qu'il faut enlever le petit capot. Elle est comme la Glowish, un petit peu. Je ne sais pas si vous la voyez. Mais c'est un peu la même texture. Et elle est transparente. Elle n'est pas bleue, vous ne inquiétez pas. Et c'est tellement agréable. La texture est vraiment un petit peu comme... Franchement, ça ressemble vraiment à la Glowish en termes de texture. C'est juste qu'il y a ce côté frais qu'on ne retrouve pas dans la Glowish et qui est ultra agréable. Elle lisse bien les pores. Elle permet d'appliquer le maquillage vraiment sans effort et tout ça. Enfin, franchement, c'est trop cool. C'est une trop bonne invention, je trouve. Ensuite, de chez Supergoop, les bases avec protection solaire. Donc, elles ont des protections 30 toutes. Alors, il y en a plusieurs. Ma préférée, c'est la Unseen Sunscreen. Elle est résistante à l'eau. Il me semble que c'est la seule qui est résistante à l'eau. Donc, c'est vraiment des bases, sauf qu'il y a du SPF en plus. Donc, vraiment, je vous encourage à utiliser ce style de base si vous avez du mal avec la crème solaire. Ça ne vous empêche pas d'utiliser, bien sûr, des bruits en plus. On ne l'isine pas sur le SPF. Et en fait, comme je vous le disais, il y en a pour plusieurs types de peaux. Notamment, je sais que les peaux grasses ont du mal un peu avec tout ce qui est SPF parce que ça tend à être assez gras au niveau des formules. Voilà, c'est comme ça. Et en fait, là, ils en ont pour différents types de peaux. Donc, la Unseen Sunscreen, pour moi, elle s'adapte à tous les types de peaux. Mais vous avez aussi la Matte Screen qui est plus pour les peaux grasses. Là, il n'y a pas du tout de brillance si jamais vous en cherchez une. La Sheer Screen que j'aime beaucoup aussi, qui est une texture très, très légère. Et ensuite, on a la Glow Screen qui est beaucoup plus hydratante, beaucoup plus brillante, plus adaptée aux peaux sèches, du coup. Que j'aime bien aussi, honnêtement, en été. Mais vraiment, si je devais vous en conseiller une, ce serait celle-ci. Voilà, la Unseen Sunscreen, c'est vraiment ma préférée. Je la mets tout le temps. Bon, si vous avez vu mes récentes vidéos, je l'ai mis quasiment à chaque fois. Donc, je pense que vous la connaissez. Ceci dit, j'ai mis la Glow Screen aussi pas mal. Mais en tout cas, je les trouve vraiment super. Ensuite, de chez Rare Beauty, j'ai redécouvert récemment, parce que j'avais été invitée à un événement, j'ai redécouvert leur blush liquide. Alors, ce n'est pas du tout une nouvelle sortie, mais j'en avais reçu quelques teintes, mais je n'avais pas reçu toutes les teintes, du coup. Et ce que j'avais reçu ne me plaisait pas. Donc, j'avais tout donné. Et je trouvais en plus la texture vraiment difficile à travailler. Et en fait, je pense que ça dépend des teintes, parce que là, j'ai racheté, du coup, j'ai vu toutes les teintes à l'événement. Et j'ai noté celles que je préférais, je les ai rachetées, du coup. Donc, j'ai pris ces trois-là. J'aime les trois. Et franchement, les trois, elles travaillent super bien. Et sur ma peau, c'est trop beau. Alors, ma préférée, 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 c'est la teinte Bliss. Vraiment, je la trouve trop bien. Elle va avec n'importe quel maquillage. Elle est entre le rose et l'oranger. Vous connaissez à peu près mes goûts en termes de blush. Et franchement, elles se travaillent super bien. Ils tiennent ultra bien. Il ne faut vraiment pas en mettre beaucoup. C'est vraiment super pigmenté. Je vais vous montrer les teintes pour que vous voyez mieux. Donc là, c'est la teinte Bliss. Vraiment ma préférée, je la trouve vraiment trop trop belle. Donc, il faut mettre ça avant... Enfin, en mettant votre... Vous mettez votre fond de teint liquide, si vous en mettez. Ensuite, vous appliquez ça et vous poudrez ensuite derrière. Franchement, même en poudrant, ça se voit. Elles font pas du tout de tâches. Enfin, vraiment, en tout cas, ces teintes-là, parce que moi, je me rappelle que j'avais testé d'autres teintes que j'avais pas aimées du tout. Et là, vraiment, j'ai vraiment redécouvert ça. Ça, c'est la teinte Hope, je crois. Oui, c'est ça. C'est la teinte Hope. Un petit peu plus rosée que j'adore aussi. Franchement, les trois, je les aime. Ma préférée, préférée, c'est celle-là. Mais je les aime toutes les trois. Et là, j'ai pris la teinte Grace, qui est beaucoup plus rose comme ceci. Mais vraiment, trop bien. Et pour l'été, ils sont ultra stables. Ils sont vraiment très, très agréables à porter. Ils sont pas gras. Vous savez, des fois, il y a des textures de blush crème qui restent un peu gras. Du coup, ça a tendance un petit peu à bouger dans la journée. On le sait, en été, quand il fait plus chaud, le maquillage, il a tendance à moins bien tenir. Et vraiment, d'avoir des textures stables comme ça, ça change la vie. Vous pouvez l'utiliser aussi très bien tout seul, sans mettre de fond de teint ou quoi. Enfin, vraiment, ils sont super. Elle a vraiment de super formules. J'aime pas du tout les fards à paupières. Je les trouve vraiment pas ouf. Mais pour le reste, je trouve qu'elle a de très belles formules, en tout cas. Après, j'ai pas tout testé, évidemment. J'aime pas trop l'highlighter liquide. L'highlighter poule, je l'adore. Mais l'highlighter liquide, de mémoire, je l'ai donné, donc je l'ai plus. Il fait des tâches, il fait des trous. Je déteste. Voilà. Je pense que c'est vraiment le seul produit que je déteste, de ceux que j'ai testés. Ensuite, je pense que le fond de teint qui va me suivre un peu tout l'été, c'est le Skin Tint de chez Maybelline. Il est enrichi en vitamine C. Il a vraiment cet effet serum. Alors, il est pas très très léger, franchement. Je trouve qu'il a une couvrance médium moins ou légère plus, vous voyez, qu'on peut moduler pour avoir une couvrance moyenne. On peut pas avoir une couvrance ultra intense. Mais franchement, la texture est très belle. Moi, je l'utilise en teinte numéro 2. Je pense que la 1 pourrait m'aller aussi, mais je l'ai pas. Mais à l'occasion, peut-être que je l'achèterai. Mais en tout cas, ça me convient pour l'été. Je pense que pour l'hiver, un peu moins. Et vraiment, il est super confortable. Il tient 24 heures. Bon, j'ai pas testé. Mais il est enrichi en vitamine C. Donc, il a un peu ce côté soin aussi. Alors, le packaging, j'aime peut-être un peu moins avec la pipette comme ça. Je trouve ça pas ça ultra facile, surtout si on n'arrive pas trop à doser. Mais sinon, je le trouve très beau. Il est super lumineux. Enfin, vraiment, gros coup de cœur sur cette formule-là. Un truc avec lequel je vous ai un peu saoulé. Bon, quoi que. Pas trop ici, mais plus sur Instagram. C'est ce fétiche. Attendez, comment ça s'appelle ? Oui, fétiche Eyes Longwear Liquid Eyeshadow de chez Pat McGrath. En teinte Divine Champagne. Incroyable. Franchement, alors vous ne verrez strictement rien à la caméra, parce que je n'ai jamais réussi à bien filmer les nacres et tout ça. Mais même sur Instagram, j'ai du mal. Donc, c'est un fard à paupières liquide. Quand vous allez l'appliquer comme ça sur votre main, vous allez vous dire « Ah, il est horrible, je déteste la formule. » C'est exactement ce que je me suis dit parce que c'est un petit peu croûteux. Il ne faut pas l'utiliser comme ça en appliquant directement. Il faut vraiment le... Moi, je le mets sur ma main comme ça. Je le chauffe et ensuite, je l'applique sur mes paupières. Incroyable. Genre, vraiment, il est... Je vous avais montré sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir parce que je l'ai sauvegardé dans la bulle qui s'appelle « Lien » certainement ou « Make-up », un des deux. Et en fait, vraiment, la différence entre quand vous l'appliquez comme je vous ai dit et ça, elle est incroyable. Il y a des paillettes multicolores dedans. Il y a une base irisée champagne et par-dessus, des petites paillettes. C'est super stable en plus parce que du coup, c'est vraiment une formule liquide. Les paillettes sont vraiment collées. Il n'y a pas de chute dans la journée ou quoi que ce soit. Je vous conseille d'utiliser ça vraiment sur paupières nues, sans base ou alors avec une base très liquide comme la KVD, vous savez, qui est vraiment juste une sorte d'huile mais pas de base colorée, pas d'anticerne, ni quoi que ce soit. C'est vraiment très joli sur paupières nues. Je trouve que ça se fond mieux avec la paupière. Ensuite, ça... Incroyable. C'est le « Lash Clash » bleu. Donc, je vous bassine depuis quelques temps parce que je l'avais vue, mais posée. Je ne l'avais pas eu encore. Alors, je l'ai acheté parce que je ne l'ai pas reçu. Et je voulais absolument l'essayer. Et je ne suis pas déçue. Mais regardez cette beauté fatale ! Mais regardez ce bleu ! J'espère que vous verrez bien. Alors, le « Lash Clash » il fait vraiment un effet très très... Cils très fournis. Je le porte en noir, par exemple. Ici. Et vraiment, je n'ai pas mis de faux cils du tout. Et il est trop beau. Et je vais vous montrer en comparant à d'autres mascaras bleus. Là, c'est vraiment bleu électrique. C'est le plus beau mascara bleu que j'ai vu de toute ma vie. Enfin, en tout cas, que moi, j'ai essayé. Il est magnifique. Je vais vous montrer en comparaison avec le « Effet Fossil » toujours de chez Yves Saint Laurent qui est en bleu que je vous ai déjà montré dans une vidéo. Vous allez voir de suite la différence. Ce n'est pas du tout le même bleu. Le bleu du « Lash Clash » qui est donc celui-ci. Celui-là. Il est beaucoup plus lumineux. Et même, je vais vous montrer celui de chez Glyssen Cosmetics. Glyssen qui est une marque que j'adore. Ils ont sorti beaucoup de couleurs de mascara. D'ailleurs, si vous en cherchez, il y a des roses, des jaunes, etc. Je vous montre la couleur. Et pourtant, je le trouve vraiment joli. Il est beaucoup plus lumineux. Le « Lash Clash » il est de ce côté cette fois-ci. Vraiment, il est trop beau. Franchement, magnifique. Magnifique. Incroyable. Et il fait surtout des cils très épais. Là où le Glyssen, par exemple, qui est une brosse en silicone, moi, que je préfère personnellement. Mais je trouve que pour les mascaras colorés, il vaut mieux une grosse brosse comme le « Lash Clash » pour déposer beaucoup de matière d'un coup. C'est beaucoup plus joli. Enfin, c'est ce que je pense. Parce que moi, j'aime bien quand les cils sont très épais. Après, si vous voulez quelque chose de plus discret, voilà, vous pouvez avoir quelque chose de léger avec ce style de brosse. Mais franchement, foncez sur ce mascara parce qu'il est magnifique. Vraiment, incroyable. Le bleu est parfait. Ensuite, ces baumes à protection UV de chez Ultraviolet. Je vous en ai déjà parlé, mais enfin, je dis ces baumes parce que j'en ai plusieurs, mais là, normalement, j'en ai qu'un. J'ai plusieurs couleurs, je vais vous les montrer. Trop beau. Franchement, trop beau. Alors, j'avais reçu celui-ci dans un envoi presse. Et c'est la teinte rose. Alors, c'est ma teinte préférée. Donc, ça se présente comme ceci. C'est vraiment très classique. L'odeur n'est pas ouf, honnêtement. Il n'y a pas de parfum. Du coup, ce n'est pas incroyable, mais je vais vous montrer. Je vous l'ai déjà montré portée. C'est vrai qu'au début, quand j'ai vu la couleur, je me suis dit je ne vais pas aimer du tout. Mais en fait, regardez, ça fait vraiment cet effet glossé. Ils tiennent plutôt bien, franchement. Ce qui est intéressant, surtout, c'est qu'ils ont SPF 50 parce qu'il faut protéger nos lèvres aussi. Il faut protéger le contour des yeux. Il faut vraiment faire attention à protéger les oreilles, les orteils, les pieds. Et franchement, trop beau. Ça fait des trop belles lèvres. La couleur, elle est magnifique. C'est vraiment ma préférée. Il y a quatre teintes. Alors moi, j'en ai trois. J'en ai acheté deux autres. Il y en avait une autre qui était un peu plus orangée, mais moi, j'en mets moins, donc je ne l'ai pas pris. Il y a la teinte Dusk qui est, je crois, la teinte Best Seller qui est un petit peu plus neutre en termes de couleurs si vous préférez. C'est vraiment un nude vraiment plus classique. J'ai une petite préférence pour le rosé parce que je trouve que c'est plus joli sur moi. Et sinon, j'ai pris le transparent pailleté. Je vais le mettre là où il n'y a pas le trop pas de ma grâce. Je pense que vous ne verrez pas très bien, mais il a vraiment ce côté un peu nacré. Et franchement, ils sont trop beaux ces trucs. Je les mets tout le temps. On a fini la catégorie make-up. On va passer à la catégorie d'hiver. Donc pour commencer, les air tags. Indispensable quand on part en vacances. Moi, j'en ai mis partout. Alors là, c'est le air tag tout seul. Vous pouvez acheter aussi des supports. Moi, j'ai des supports de petits porte-clés. Je le mets dedans et j'en ai un attaché à mes clés, notamment. Celui-ci, il est dans mon portefeuille et j'en ai un autre que je mets dans le sac que je prends quand je change. Et j'en ai un autre que je mets dans les valises quand je voyage. Par exemple, je le mets dans les valises. Franchement, moi, ça me rassure parce que je suis un peu une toquée. J'ai toujours peur de perdre mes affaires, perdre mes clés, perdre mon téléphone. Je vérifie tout le temps. J'ai un peu des toques sur ça. Et ça me rassure beaucoup de savoir où est ma valise, qu'elle ne s'est pas perdue. Par exemple, quand vous allez à l'aéroport, tout le monde a déjà vécu ça. Cette angoisse d'avoir la valise oubliée, la valise perdue. Au moins, vous savez à peu près où elle est. Pareil dans votre sac, je ne sais pas. Si on vous le vole, par exemple, vous pouvez le suivre. Je ne sais pas vraiment si ça sert à grand-chose dans ce genre de cas, mais c'est tout petit. Moi, je le cache vraiment dans mon portefeuille. Je me dis, si je me fais voler dans mon portefeuille, au moins, je peux suivre l'agresseur. Après, je suppose qu'il prend les billets et puis après, il jette le portefeuille. Mais bref, en tout cas, vous pouvez le retrouver et ne pas avoir à faire refaire votre permis de conduire, votre carte d'identité, etc. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc, vous le configurez sur votre téléphone et en fait, quand ça s'éloigne de vous, ça vous lance une alerte. Ça, vous pouvez le configurer, vous pouvez ne pas le mettre si vous n'avez pas envie. Mais en tout cas, quand l'objet s'éloigne de vous, vous pouvez l'attribuer, ça vous lance une alerte. Donc, même si on vous vole votre portefeuille, vous n'en avez pas rendu compte, vous allez avoir la notification sur le téléphone. Donc, je trouve vraiment ça très cool. Vous pouvez aussi le mettre sur vos animaux. ce n'est pas fait pour, mais il y a des supports pour les colliers de chiens, par exemple, qui existent. J'en ai acheté à ma soeur pour ces chiens. C'est vraiment très pratique. Ça ne fonctionne vraiment que s'il y a du réseau autour, évidemment. Si vous êtes en forêt ou en montagne, il n'y aura pas de réseau. Vous n'allez pas pouvoir capter votre chien là où il est parti. Mais en tout cas, c'est indispensable. Même si vous êtes maquilleur et que vous voyagez pour votre travail, vous mettez vos affaires en soute, mettez un petit air tag dedans au moins pour savoir où ils sont. Je trouve que c'est beaucoup plus rassurant. Ensuite, ce petit objet, vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ça, c'est incroyable. Vous voyez sur la plage ou sur le bord de la piscine ou pendant les vacances tout simplement, souvent, on lit parce que c'est vraiment le seul moment de l'année où on a le temps de lire. Eh bien, ça, c'est un, je ne sais pas exactement comment ça s'appelle, j'allais dire un tien page mais je pense que ça n'existe pas. C'est un truc pour tenir les pages. Donc en gros, ça vous permet de tenir les pages sans avoir à tenir le livre des deux côtés et sans avoir, quand vous le tenez d'une main, vous savez, des fois, ça se rabat suivant le poids de votre livre, la taille et tout ça. Ça, ça empêche ça et c'est trop bien. Je vais vous montrer avec un livre. D'ailleurs, au passage, ce livre est trop bien. C'est mes parents qui me l'avaient offert. C'est Frank Tillyès qui explique comment il écrit ses histoires, ses livres. Il fait beaucoup de thrillers mais c'est vraiment très cool. Il y a des petits schémas. Je vais vous montrer ça. Je ne l'ai pas terminé mais je l'adore. Je trouve ça trop intéressant de savoir comment il fonctionne. Ça ne fait pas partie du tout de la vidéo mais bref, je voulais vous montrer parce que je suis juste sur ce livre en allant et cherchant dans la bibliothèque. Mais bref, en gros, donc ça, je pense que vous avez compris, vous êtes patoteux. Ça se met au bord du livre comme ça et là, il est bien ouvert sans effort. Vous pouvez avoir un petit verre à côté je ne sais pas ou caresser votre chien je n'en sais rien. C'est trop bien alors que quand on le tient comme ça ah bah c'est pas pareil. Donc ça, petit gadget mais gadget utile et gadget qui ne prend pas beaucoup de place. Ensuite, un petit parfum d'intérieur qui sent bon l'été. J'adore les diffuseurs de parfum je pense que vous le savez. Celui-ci de chez Baïja il sent l'été mais vraiment genre ça sent le monoeil ça sent la plage c'est trop bien. Quand vous rentrez chez vous même si vous n'êtes pas en vacances vous avez l'impression d'être en vacances. C'est pas trop entêtant non plus. C'est suffisamment fort. Je trouve que c'est vraiment le juste milieu et il faut retourner les bâtons tous les jours je sais pas si vous le savez pour que ça sente bien mais franchement cette odeur incroyable. Je crois qu'elle existe aussi en brume pour le corps et tout ça mais ils ont toute une collection c'est la senteur je sais pas c'est Moana fleur de tiare et du coup. Ensuite on continue là vous allez me prendre pour une folle mais regardez ce que j'ai acheté pour cet été s'il vous plaît ne vous foutez pas de ma gueule cette visière anti-UV ça franchement j'ai passé ma vie avec donc c'est très facile vous le mettez ici je sais pas quel gueule vous mettez là ça sert pas trop vous pouvez le relever bien sûr si vous parlez à quelqu'un vous voyez à travers mais en gros ça a bloqué les UV ça dispense pas de mettre une crème solaire ok mais hop vous pouvez lire je sais pas si vous m'entendez bien regardez ça dans la piscine imaginez imaginez moi dans la piscine sur un transat gonflable une petite limonade à la main ou un petit panaché à la main en train de lire avec mon petit machin et là le soleil ne m'éblouit pas je n'ai pas chaud dessous et les UV ne me touchent pas le visage c'est incroyable ça c'est l'invention de l'année franchement c'est l'invention de l'année alors bien sûr on a un peu l'air con je vous cache pas vous pouvez l'utiliser pour aller vous balader ou quoi comme je vous dis on vous voit à travers c'est trop bien de pas avoir les lunettes de pas avoir le soleil qui te chauffe la gueule je trouve ça trop bien je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester pour être totalement honnête c'est vraiment mon achat de l'été 2023 ensuite très utile aussi le maillot protection menstruelle de chez Evenco celui-ci alors là j'en ai reçu un nouveau cette année vous savez je suis en collaboration avec Evenco depuis 2 ans et demi enfin presque 3 ans aujourd'hui c'est pas du tout un placement de produit pour eux je vous en parle parce que je l'aime vraiment bien je l'ai reçu récemment pour mes vacances donc c'est un maillot de bain qui va protéger qui va avoir une protection menstruelle je l'ai utilisé toute l'année tout l'été dernier j'ai fait du paddle avec ma soeur l'a acheté elle l'utilise tout le temps elle adore franchement alors la forme est assez classique il est noir il a une jolie forme il est assez taille haute il est pas vraiment taille basse moi j'aime bien quand c'est un peu plus taille haute et au niveau du haut bon le haut il n'y a pas de protection menstruelle mais il y a quand même un haut il est comme ceci il se croise sur le devant enfin il est vraiment sympa voilà après c'est pas le maillot le plus original de la planète mais bon on a nos règles ok donc je vous montre ça fait vraiment pas couche du tout enfin il est vraiment fin on dirait pas du tout un maillot un maillot menstruel à l'intérieur c'est comme ça et vraiment la protection elle est super fine et franchement je n'ai eu aucun problème l'année dernière j'ai eu mes règles à chaque fois que je suis partie en vacances vous savez je pars toujours en début juillet et je reviens fin août j'ai eu mes règles pendant les deux fois et du coup je l'ai utilisé vraiment pour aller faire du paddle et tout c'était trop bien enfin franchement j'ai eu aucun soucis j'ai un code je crois qu'il est valable jusqu'au 30 juin il y a 50% sur tout le site Avenco si jamais vous voulez même sur les culottes menstruales à part que sur le maillot il s'arrête ouais le 30 juin il me semble donc il vous reste un peu de temps si jamais vous voulez vous le procurer ou faire un stock de culottes encore une fois je répète c'est pas du tout un placement de produit aujourd'hui je vous le dis parce que je viens de m'en rappeler vu que j'ai fait une story il y a pas longtemps voilà c'est marian50 tout attaché 50% de réduction et ce n'est pas un code affilié donc je ne gagne rien sur ce code ensuite dernier produit si jamais vous avez pas envie d'avoir l'air con avec ce genre de truc il y a une autre alternative c'est le chapeau un petit peu je sais plus comment on dit un peu capeline vous voyez je vous montre pliée parce que c'est trop pratique pour en porter on va pas se mentir c'est plus pratique que ça disons que ça c'est quand je vais aller je sais pas à la plage ou à l'extérieur de chez moi ça c'est quand je reste chez moi que je m'en fous d'avoir l'air d'un con voilà quand je sors je pense pas que je vais prendre la visière à la plage vous voyez je vais plutôt prendre ce genre de chapeau ça s'emporte très facilement dans le sac ça prend pas trop de place ça se roule c'est trop bien donc hop ça s'attache et ensuite tout simplement c'est un chapeau donc hop il y a un petit scratch ici vous pouvez le régler ou à l'arrière ça fait une sorte de petit nœud comme ça et vous le mettez de la sorte hop et là vous êtes protégé du soleil vous pouvez lire vous avez l'air d'un con un peu aussi je vous le cache pas mais vous avez moins l'air d'un con qu'avec la visière donc bon ça se tente n'est-ce pas là c'est vrai que j'ai vraiment l'air d'un champignon mais en tout cas ça protège super bien du soleil et c'est pas trop chaud vous avez pas la tête ici il y a les cheveux qui restent apparents enfin vraiment ça c'est trop bien c'est très important de se protéger du soleil ok et moi je cherche tous les moyens pour me faciliter la vie et ça je trouve ça très pratique je trouve ça génial voilà c'était le dernier produit voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu j'ai adoré faire cette vidéo j'ai adoré faire une sélection j'ai sélectionné 20 produits parce que je voulais pas faire un truc de 50 produits non plus je trouvais que 20 c'était bien j'adore faire ce genre de vidéo trouver des petits produits des petites astuces vous les partager tout mais bref j'espère que ça vous a plu dites moi si ça vous plaît ce style de vidéo et si elle vous a plu du coup n'hésitez pas à la liker à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait n'oubliez pas de me suivre sur mes autres réseaux sociaux vous avez tous les liens dans la barre d'infos et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo t'as regardé je suis en train de faire ma miniature avec les lunettes de soleil oh on dirait une femme riche qui est dans un hôtel de luxe vous trouvez pas ? jecs non on 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 Sous-titrage ST' 501